Je suis membre du comité de coordination de Prenons la Ville et organisateur bénévole du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. C'est un événement ouvert au public organisé par Prenons la Ville avec un titre Organisons-nous pour un réel contre-pouvoir citoyen. On a organisé cet événement dans le but de partager nos problématiques et expériences autour de l'intervention citoyenne ou populaire aux affaires municipales. Comme déjà annoncé dans le programme, on a prévu trois séances. Le premier, c'est l'introduction par moi-même et Éric Schreck. Éric est aussi membre du comité de coordination de Prenons la Ville et aussi il est un des fondateurs du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Et ensuite, on va avoir deux intervenants qui vont partager leurs expériences sur les luttes qui sont en cours présentement. Donc d'abord, Meichu, qui va parler de la lutte qui est en cours au quartier chinois. Et ensuite, Cassandre Charbonneau, qui va parler de la lutte en cours à l'est de Montréal. Et en dernier lieu, ça serait la séance de discussion et aussi questions et réponses. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires ou d'autres interventions, vous pouvez vous exprimer en ce moment-là. Donc, non seulement sur les présentations faites ce soir, mais s'il y a d'autres éléments qui sont pertinents pour notre initiative de Prenons la Ville. Alors, maintenant, je vais commencer la première séance. Donc, introduction. Donc, intitulée Bâtir un pouvoir local de contestation. Donc, alors, je vais partager avec vous. Donc, qu'est-ce que Prenons la Ville? Donc, pourquoi on a créé Prenons la Ville? Et ensuite, pourquoi on vise des interventions autour des enjeux de la ville? Pas nécessairement autour du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, mais aux affaires municipales. Donc, et ensuite, quelles sont nos stratégies? Donc, très brièvement, je vais partager ces réflexions. Et ensuite, s'il y a des éléments qui manquent. Dans ce cas, Eric Schreck va compléter les éléments. Alors, d'abord, Prenons la Ville, c'est une mobilisation populaire et citoyenne, regroupant des individus et des groupes actifs autour des différents enjeux dans la grande région de Montréal et dans une visée d'intervenir particulièrement aux enjeux municipaux. Et Prenons la Ville a été créée l'an dernier, quelques mois avant l'élection municipale. Donc, évidemment, d'un côté, l'objectif, c'était d'influencer l'élection d'un côté, mais l'autre, donc, il y avait une période de préparation plus longue, surtout en préparant une publication d'un ouvrage collectif intitulé « Guide des citoyens et citoyennes politiques urbaines à Montréal », donc, qui est finalement publié l'an dernier, donc, en deux langues, une en français et une en anglais. Donc, c'était un ouvrage collectif, mais un effort collectif pour synthétiser différents enjeux et relier les différentes initiatives qui sont mises en place dans la région de Montréal. Et ensuite, faire avancer notre réflexion commune autour du rôle de la Ville et le rôle des personnes qui habitent à Montréal, donc qui habitent dans la municipalité, les citoyens et citoyennes, les résidents et résidentes. Et comment rassembler les voies et les initiatives autour des enjeux de la Ville ? Alors, c'était le « Prenons la Ville ». Et ensuite, je vais partager notre réflexion commune, surtout basée sur la discussion menée au sein du comité de coordination et aussi ma propre réflexion. Donc, pourquoi on vise la Ville ? Et ensuite, pourquoi on vise dans une forme plutôt extra-parlementaire, au lieu d'intervenir directement dans certains partis politiques ? Et en dernier lieu, pourquoi une mobilisation large et inclusive ? Parce qu'il y a plusieurs mouvements qui sont déjà en cours sur tel ou tel thème très spécifique, mais on veut toucher différents enjeux en même temps. Donc, pourquoi et comment ? Donc, je vais parler de ces éléments. Donc, d'abord, pour la municipalité et la Ville, donc en fait, normalement, donc dans la majorité des cas, les mouvements sociaux au Québec habituellement visent plutôt le gouvernement du Québec ou quelquefois le gouvernement fédéral. Donc, évidemment, ça, c'est une approche juste, surtout étant donné que les différents enjeux sont sous la compétence du gouvernement du Québec et quelquefois du gouvernement fédéral. Donc, en fait, ces deux paliers gouvernementaux ont plus de compétence que la Ville, mais toujours, il y a une importance inégligeable et significative de la Ville. Donc, en fait, la compétence de la Ville est assez significative pour organiser et conditionner notre vie, la vie des personnes qui sont sur le terrain. Donc, d'abord, en ce qui concerne les enjeux municipaux, on pense tout d'abord à la question du logement qui est un enjeu prioritaire dans les débats sociaux ces jours-ci. Évidemment, il y en avait tant d'autres comme transport collectif et le rôle de la police et l'enjeu de la sécurité et aménagement des terrains urbains, etc. Mais entre autres, donc, on voulait souligner la force de la planification, la planification urbaine mise en place par la Ville. Donc, en fait, avec cette planification et le réaménagement de l'espace urbain, donc la Ville influence d'une différente manière notre vie. Donc, la question du logement ou la gestion de terrain public, ça, c'est une compétence directe de la Ville, mais aussi dans différents enjeux. Par exemple, si on pense à l'économie, donc plutôt une structure macro, donc la Ville y intervient, donc surtout avec une restructuration de terrain. Donc, par exemple, la Ville peut construire une zone industrielle et dans le cas de Montréal, donc la grande région de Montréal, ça, c'est le centre noyau de l'industrie logistique et entreposage du Canada, donc non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Donc, vraiment, ça, c'est un noyau de cette industrie. Et par le réaménagement, la Ville fournit des infrastructures de l'industrie, de cette industrie de logistique et d'entreposage, et aussi si on a le déplacement et l'habitation des travailleurs travailleurs, surtout avec la construction et le changement des lignes publiques, des lignes de transports publiques. Donc, la Ville intervient et contribuent d'une grande manière sur cette restructuration socio-économique. Et en même temps, en ce qui concerne l'enjeu du travail, donc la Ville, en tant que telle, est une employeure de ses employés, et aussi peut influencer les travailleurs travailleurs sur leurs conditions, en fournissant donc surtout les travailleurs qui travaillent dans des entreprises privées, mais qui fournissent des services à la Ville. Donc, il y a une compétence importante de la Ville. Et aussi, lorsqu'il s'agit de la question de l'immigration, évidemment, ça, c'est principalement la compétence fédérale, mais partagée avec le gouvernement du Québec. Mais aussi, il y a un rôle de la Ville. Donc, surtout avec l'annonce de la Ville engagée et responsable, donc en fait, la Ville peut intervenir pour protéger des personnes, même sans statut d'immigration, de différentes manières. Et en accordant l'accès aux services municipaux et aussi dans certaines villes, surtout américaines, avec le principe de non-collaboration avec les services frontalières, donc qui n'est pas le cas encore à Montréal. Donc, il y a des exemples innombrables. Et donc, face aux activités mises en place par la Ville, donc face à toutes ces interventions de la Ville, donc on peut contester leurs interventions et activités. Sinon, on peut collaborer dans certains projets spécifiques. Donc, autrement dit, on peut intervenir ou combattre autour des affaires municipales, contre l'administration de la Ville ou sinon avec la Ville, en collaboration avec la Ville. Donc, mais il faut noter aussi qu'une municipalité, une Ville est censée représenter les volontés de ses résidents vis-à-vis d'autres gouvernements, donc soit provincial ou fédéral. Donc, en ce sens, la municipalité est un artère politique influent sur la scène politique plus large, au-delà de ses propres compétences administratives. Donc, ainsi, on peut intervenir au-delà de la compétence municipale, la compétence administrative de la Ville, donc avec ou contre la Ville. Donc, ça explique l'importance de la Ville et l'intervention autour des enjeux de la Ville. Et ensuite, pourquoi être parlementaire au lieu de collaborer avec une partie, par exemple, comme un projet Montréal, sinon créer une autre partie politique. Donc, on ne nie pas l'importance des partis politiques, mais toujours. Donc, les partis politiques ont besoin de la pression. Donc, même les partis politiques qui sont sympathisants avec nos revendications, sans une pression citoyenne populaire à l'extérieur de la Ville. Donc, c'est difficile de garder cette orientation dans leur administration. Donc, dans ce sens-là, c'est important de rester vigilants et forts et actifs à l'extérieur du conseil de la Ville, d'un côté, mais plus profondément. Donc, en fait, c'est le sens de la démocratie. Donc, l'État, c'est nous. Ça, c'est la divise qui a été déjà présentée lors de la Révolution française. Donc, ça marque la transition vers l'État moderne, démocratique. Et dans ce sens-là, donc, on peut dire la Ville, c'est nous aussi. Donc, la démocratie locale, donc ça, c'est l'essence de la saineté, de la santé de notre démocratie. Et aussi, surtout, ça, c'est plus tangible, les enjeux plus tangibles et accessibles. Et aussi, même les conseillers et conseillers de la Ville sont relativement plus accessibles que les députés provinciaux ou fédéraux. Donc, dans une perspective de l'organisation et mobilisation. Donc, ça, c'est toujours pertinent d'intervenir autour des enjeux de la Ville. Et en dernier lieu, parce qu'il existe déjà plusieurs initiatives et mouvements et groupes et organisations qui sont embarqués dans différents enjeux de la Ville. Donc, pourquoi on propose une mobilisation plus large? Donc, en fait, ce qu'on a constaté, malgré les bonnes activités visibles dans notre terrain montréalais, mais souvent, on constate un travail en silo, donc sans relier ensemble, malgré les similarités et zones communes de différents mouvements. Donc, quelquefois, on constate une distanciation à l'heure et ainsi entre les différents mouvements qui sont tout à fait pertinents. Donc, dans ce sens, on voulait plutôt créer des ponts entre les différents mouvements et initiatives qui sont déjà en cours. Et donc, évidemment, dans un respect des structures et des groupes et des initiatives qui sont déjà, qui existent déjà sur notre terrain. Donc, dans un respect, dans cet esprit de respect, on veut créer des ponts entre différents mouvements et des groupes. Et dans ce sens, donc, on a mis en place six comités thématiques comme diversité, inclusion, écologie et climat et démocratie, logement, verdissement de l'espace urbain et terrain menacé. Donc, ça, c'est la structure pour concrétiser les revendications et les activités et aussi pour créer une sorte d'interface avec les différents acteurs de terrain. Donc, ça, c'est notre problématique. Donc, si vous êtes intéressé à un des différents comités thématiques, vous pouvez nous contacter pour vous joindre dans ce comité. Et pour conclure, donc, en fait, c'est dans cette problématique qu'on a créé ce mouvement et préparé cet événement ce soir. Mais éventuellement, cette année, donc, ce qui est plus important pour nous, on veut organiser un sommet citoyen, donc, à la fin de novembre 2022. Donc, en ce moment-là, on veut adopter certaines revendications prioritaires et aussi des activités communes. Donc, ça, c'est notre perspective et notre plan actuel. Donc, évidemment, vous allez recevoir plus tard l'invitation à cette assemblée et à ce sommet. Donc, ça, c'est évidemment ouvert au public. Merci. Et si Eric a quelque chose à ajouter, donc, tu peux ajouter maintenant. Oui, Eric. Juste une chose. Je vois l'écran et je vois beaucoup de monde que je connais, ou je connais le nom de ces personnes. Et il y a une énorme expérience dans la salle, des personnes qui sont engagées dans le milieu communautaire, dans le milieu syndical, syndico et à travers Montréal depuis très longtemps. Et je suis très content qu'on est ensemble ce soir de discuter ces enjeux. Merci. OK. Merci beaucoup. Donc, alors, donc, si vous avez des commentaires ou questions, donc, on peut, vous pouvez le faire au moment de la discussion, donc, à la dernière séance. Et sans retarder davantage, on va passer à la deuxième séance. Donc, les luttes en progrès. Donc, les luttes qui sont en cours. Donc, la première intervention, ça serait faite par Mei Chu, qui est militant active sur le terrain montréalais. Donc, elle va parler de... Donc, surtout, elle est impliquée dans la défense du quartier chinois et aussi du groupe de travail sur le quartier chinois de Montréal. Et évidemment, coordinatrice de la table ronde du quartier chinois de Montréal. Donc, alors, elle va partager ses expériences et aussi ses réflexions autour de ses enjeux de l'aménagement du quartier chinois. OK. Mei Chu. Merci beaucoup pour l'accueil. Je vais faire ma présentation en français, mais je m'excuse en avance pour toutes mes erreurs que je vais faire. Si je suis incompréhensible, peut-être pendant la période de questions, vous pouvez me poser vos questions. Je vais essayer de faire le screen share, partager mon écran. Screen share, voilà. Oui, c'est ça. Donc, en attendant, on pourrait donner la parole d'abord à Cassandre Charbonneau, qui a parlé de la lutte en cours à l'est de Montréal, donc Raymond, autour de la question de la construction de R&M. Oui, bien, bonsoir. Merci de m'accueillir. Alors, notre parti de mobilisation 6600, on lutte contre principalement l'installation de Raymond Logistique, qui est un projet industriel qui est lié à l'expansion du port de Montréal. C'est un entrepôt, si on veut, de conteneurs à ciel ouvert, qui est établi dans Pointe-Saint-Charles, puis dans plusieurs villes de l'Ouest canadien et américain, et qui prévoit de s'installer, d'éménager de Pointe-Saint-Charles à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour devenir dix fois plus gros. Donc, on parle à terme d'un projet de 10 000 conteneurs, 100 wagons de trains par jour, qui vont opérer jour et demi pour essentiellement vider des conteneurs de marchandises sur des trains pour les mettre à bord de conteneurs maritimes qui vont embarquer sur des camions pour se rendre au port de Montréal, juste à côté. Tout ça est présenté comme un projet écologiste parce que ça réduit la distance de camionnage de Pointe-Saint-Charles au port de Montréal, ce qui n'est pas faux, mais c'est aussi un projet expansionniste d'exportation de nourriture locale. On a découvert avec ça que le Canada était le plus gros exportateur de lentilles au monde. On exporte 75 % des légumineuses qu'on produit, notamment avec Prémont Logistique. Donc, ce projet-là, le principal problème, c'est qu'il y a une incompatibilité avec les milieux de vie. Ça crée des nuisances incroyables. C'est du bruit 24 heures sur 24, c'est de la poussière, c'est de la pollution atmosphérique, de la pollution lumineuse, et il y a des résidences tout près, deux coopératives d'habitation qui sont à 100 mètres et un centre de soins longue durée, c'est HSLD, Grace Dark, qui est à côté. Et il y a tout un quartier résidentiel dans les rues environnantes. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est un problème de cohabitation. Le deuxième problème, c'est que ça fait perdre des espaces verts. Je dis entre guillemets parce que ce sont des terrains contaminés. Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on a très peu d'espaces verts, mais avec la transformation d'une économie plus industrielle à une économie de services, beaucoup d'usines ont fermé, et la nature a repris ses droits. Donc, c'est le cas sur le terrain de Raymond Logistique, qui était l'ancienne Canadian Steel Foundry à l'époque, qui a fermé au début des années 2000. Juste à côté du terrain de Raymond, ce qui sépare le terrain de Raymond Logistique des résidences du quartier résidentiel, c'est une friche ferroviaire. Le terrain appartient au CN. Actuellement, les rails sont inutilisés en grande partie. Il y a seulement une petite partie qui est utilisée, et les arbres se sont mis à repousser à travers les rails. Donc, c'est un bel espace vert. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent là. Beaucoup de citoyens utilisent l'endroit pour se promener, promener leurs chiens, observer des oiseaux, il y a des renards, il y a tout ça. Et les gens le revendiquent, les citoyens le revendiquent, ce terrain du CN qui est juste à côté du terrain de Raymond Logistique. On se bat également contre le prolongement de l'Assomption sous limite, ce qui relève de la ville. Le boulevard de l'Assomption actuellement arrête à Hochelaga, et il y a une volonté de le faire connecter avec la rue Notre-Dame. Essentiellement, pourquoi? Pour rejoindre le viaduc du port de Montréal, qui est en construction, pour faire une voie d'accès rapide au camion du port, pour aller rejoindre les axes routiers, et l'autoroute 25 notamment. Donc, c'est pour augmenter la compétitivité du port, pour qu'ils puissent atteindre leur pleine capacité de pouvoir desservir un plus gros volume. On s'oppose à ça, parce que ça va évidemment rajouter une nuisance, puis il n'y a pas vraiment de justification, une fois qu'il y a un viaduc de construit, de le raccorder à une route supplémentaire, surtout si la route permet la circulation des automobiles. Ça, ça nous est présenté comme un autre projet écologiste, parce que ça va soulager le camionnage sur la rue Notre-Dame. Sauf qu'on sait, par l'expérience, que quand on fluidifie la circulation sur un axe routier, très vite, le vide se remplit avec plus de voitures, à moins d'avoir un réseau de transport collectif efficace. Et c'est là que le REM arrive. Il y a le REM aérien qui arrive, en plus de tout ça, qui va passer sur le terrain de Raymond Logistique, qui va être exproprié d'une grande partie de son terrain. 36 %, CDBQ Infra, prime réserve foncière de 36 % sur son terrain. Et donc, le REM aérien en lui-même, comme vous le savez, probablement est un problème, autant dans l'Ouest qu'au centre-ville, que dans l'Est, dans Mercier et dans Hochelaga. Ça semble pas être un projet qui est efficace sur le plan du transport collectif. Il est pas réfléchi comme un projet de transport collectif. Il est réfléchi comme un moyen de véhiculer des travailleurs et d'augmenter la valeur foncière des terrains, notamment les terrains industriels désaffectés de l'Est de Montréal. Donc, pour résumer, on se bat contre un entrepreneur privé qui est de plein droit. On se bat contre la ville qui veut construire un boulevard, l'assomption qu'on juge inutile, contre l'OCN, dont on revendique un terrain, le port de Montréal, qui a une grande influence sur ces acteurs-là, le ministère des Transports, qui est propriétaire d'un terrain boisé qu'on appelle le boisé Steinberg. J'en parle pas parce que ça devient compliqué, mais ça fait partie d'un terrain qu'on revendique. Et est-ce que j'ai oublié un acteur? Bien, le provincial pousse beaucoup pour ça. C'est sûr que le plan Avantage Saint-Laurent, de transformer le fleuve en autoroute à marchandises, c'est ce que prône la CAQ. Avant eux, les libéraux voulaient ça. Donc, on est un peu en porte-à-faux aussi avec le gouvernement provincial. Alors, on a les bras pleins. Avec nous, la ville est à la fois un allié et un adversaire, dans le sens où ce projet-là de Raymond Logistique aurait pu être évité par les administrations précédentes, mais ça n'a pas été le cas, ça a même été souhaité. Quand la nouvelle administration est arrivée, l'administration plante, ils ont voulu corriger le type, ou plutôt même l'administration précédente avait déjà pris des mesures quand Raymond Logistique a acheté le terrain en 2016. La ville a refusé d'émettre le permis qui lui permettrait de construire puis de s'installer. Raymond Logistique a traîné la ville en cours. Il a gagné. La ville est allée en appel et elle a perdu. Donc, le verdict est tombé en janvier 2021. Raymond Logistique est de plein droit. Il a le droit d'opérer ce qui est l'équivalent d'une garde de triage. Donc, maintenant, la ville est très prudente, très frileuse dans ses positions parce que l'entrepreneur poursuit la ville pour 373 millions de dollars. Donc, nos élus de la ville, bien, ils se font dire par le contentieux, parlez pas, pas trop fort, puis on peut pas faire grand chose. Maintenant, le fédéral a montré une ouverture. On a rencontré le ministre Steven Guilbault. On a rencontré la députée fédérale Soraya Martinez-Ferrada à plusieurs reprises. Et il semble être d'accord pour peut-être avancer des fonds. Parce que la seule solution, c'est que Raymond parte. Il y a deux scénarios possibles actuellement. Soit l'entrepreneur est gagnant et les citoyens sont perdants, ou l'entrepreneur est gagnant et les citoyens sont gagnants eux aussi. Puis, pour qu'on arrive à une solution gagnant-gagnant, il faut que le terrain soit racheté. Au pire des cas exproprié, mais ça, ça semble un petit peu utopique. Ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, s'il est racheté, ça pourrait être une solution qui permettrait à terme de créer ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaiterait. On revendique un parc nature. Ça ne correspond pas aux aspirations de tout le monde. Il y a des membres du groupe qui voudraient voir autre chose. Il y en a qui voulaient le statu quo. On laisse un espace en friche. On laisse la nature repoussée, puis on s'en occupe plus ou moins. Ça, c'est plus ou moins réaliste. Puis, il y en a qui voudraient du logement, du logement social. Ça serait souhaitable, mais c'est difficile parce que des sols contaminés pour construire l'habitation, c'est le plus haut niveau de décontamination que ça requiert. Donc, c'est extrêmement coûté. Actuellement, tout ce que Raymond a eu à faire pour faire de l'industriel, c'est d'encapsuler les contaminants. C'est-à-dire que tout ce qui est contaminant reste dans le sol. On dépose de la roche par-dessus, puis on vient sceller avec de l'asphalte. Et ça tombe bien parce que c'est à peu près tout ce dont il a besoin pour entreposer les conteneurs. C'est une patch d'asphalte avec des bornes fontaines en cas d'incendie, puis il lui reste juste à poser des rails. C'est à peu près ça. Donc, là où on en est en ce moment, on croyait que l'entrepreneur allait déposer son projet parce qu'il a besoin d'autorisation du ministère de l'Environnement. Il y a eu les autorisations pour décontaminer le terrain, décontaminer entre guillemets, c'est de l'encapsulage de contaminants, mais il n'y a pas eu les autorisations pour opérer. Alors, on a fait pression sur le ministre de l'Environnement pour obtenir un BAP pour que le projet soit soumis à une étude d'impact vraiment rigoureuse. On n'a pas eu de réponse positive là-dessus parce que l'entrepreneur n'a pas déposé son projet. Il devait le faire à l'automne, il ne l'a toujours pas fait. On s'est fait dire qu'il ne déposerait pas avant la mi-janvier, puis là, on apprend qu'il ne sera pas prêt avant plusieurs mois. Donc, ce qu'on soupçonne dans ça, c'est deux choses. Premièrement, on soupçonne qu'il va déposer un projet beaucoup plus petit que ce qui était annoncé au départ. Ça va être un simple transfert de Pointe-Saint-Charles à ici. Pointe-Saint-Charles, c'est à peu près 1 500 conteneurs. Ici, ce qu'il prévoyait, c'était 10 000 à 10 000 conteneurs. Donc, en déposant un projet plus petit, il pourrait passer tout droit sans évaluation environnementale. Ça, c'est la première de nos craintes. La deuxième crainte, c'est que comme c'est devenu une patate chaude pour le gouvernement, le gouvernement attend que les élections soient passées. Alors, c'est ce qu'on craint, que le gouvernement ne veuille pas délai avec ça dans les élections. Alors, il faut amener ce message-là dans l'espace public. C'est beaucoup l'objet de notre lutte, c'est beaucoup d'aller rejoindre l'espace public. À date, on a un écho assez positif, on a une pas pire couverture médiatique. Et voilà où on en est. Donc, on continue à faire pression, à essayer d'amener l'enjeu dans l'espace public, de marteler que c'est une question de santé publique. On a déjà l'appui de l'Association québécoise des médecins en environnement et d'autres organismes qui nous appuient. Donc, c'est d'aller vraiment chercher l'opinion publique parce que c'est la seule chose qui peut infléchir l'opinion du gouvernement actuel. On le voit, dès qu'on gueule un peu fort, il back sur différents points. Donc, c'est ce qu'on espère à terme. Mais c'est sûr que ça va passer par un investissement public. Puis, les coûts que représente ce terrain-là, ça dépasse la capacité citoyenne d'acheter ça collectivement. Je sais que dans d'autres luttes, ça se fait. Les gens se mettent ensemble, font un go from me, puis ils achètent le boisé. Là, c'est beaucoup plus grand comme terrain. C'est des coûts où on parle de dizaines et de dizaines de millions de dollars. Donc, on a besoin d'intervention des gouvernements, tout en maintenant une pression populaire, évidemment. Donc, je ne sais pas si j'ai couvert le dossier. J'ai l'impression de parler beaucoup. Je peux poser une question? C'est super clair et super intéressant, Cassandre. Oui, donc, ce qui concerne la question, parce qu'on a prévu une autre intervention. Donc, après ça, on pourrait avoir une question tout à l'heure. Donc, je vous prie de garder votre question. Et alors, merci beaucoup, Cassandre, pour cette belle lutte, partager de ces belles expériences. Donc, en fait, un seul projet concerne, en fait, différents enjeux et aussi comme un mouvement populaire. Donc, il faut intervenir à différents égards autour de ce projet. Donc, c'est un cas complexe et la collaboration et la concertation et la solidarité sont nécessaires et essentielles. Merci beaucoup. Et maintenant, parce que Meichu est prête pour partager ses expériences autour de Chinatown, le quartier du Chinois. Merci, Meichu. Allez-y. OK. Vous m'entendez? Parce que maintenant, vous avez disparu. Je vois juste mon écran. Oui, c'est tout parfait. Oui? OK, parfait. Alors, je vais essayer d'être bref parce que j'essaie de résumer comme deux ans et demi de lutte communautaire. Il faut situer la campagne pour la préservation du quartier chinois dans une plus longue histoire de destruction du quartier chinois. Je veux juste mentionner qu'avec la construction de Guy Favreau, puis ensuite l'autoroute Ville-Marie, le palais des congrès. Mais en fait, tout ça a beaucoup, beaucoup réduit l'ancien quartier chinois qui était beaucoup plus large au niveau d'espace. Donc, en bref, en 2019, le service à la famille chinoise, vous voyez à droite, c'était une conférence de presse. Le service à la famille chinoise a demandé l'aide des chinois progressistes du Québec de les aider, a demandé à la ville d'intervenir pour les aider à racheter le sang culturel qu'on a perdu. Je ne rentre pas dans cette histoire, mais puisque le service à la famille chinoise est un organisme communautaire, on a dit, bien sûr, c'est bon si la communauté chinoise peut reposséder le sang culturel. Mais maintenant, il faut encore un espace, un lieu pour faire nos lieux et nos activités culturelles. Et c'est là, c'est en 2019 qu'après cette conférence de presse, on a dit, OK, où est-ce qu'on peut demander la construction de notre centre culturel? Et c'est là où on a noté comme des grosses constructions, notamment au coin de la rue Vigée et Saint-Laurent, qui aujourd'hui, le côté est de Saint-Laurent, c'est le lieu de Hampton Inn et des condos Sérénité. Et c'est une grosse, à l'époque, on a regardé combien est-ce que ça coûte pour acheter un condo dans cette construction. Puis on a appris que pour un condo avec deux chambres à coucher, ça coûtait 750 000 dollars. Donc, c'est vraiment pas des lieux qui sont faits pour la communauté, mais il a bouffé une large partie de nos quartiers. Et l'autre côté de la rue qui est en construction à ce moment, c'est un Vigée, une autre espèce de projet de condo de luxe. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sonné l'alarme et en 2019, on a créé une pétition en ligne parce qu'on a dit, comment ça, la Ville, permet toutes ces mégas constructions sans consulter la communauté et où est le plan d'action ou un plan de développement pour le quartier chinois? On ne voit pas. Et alors, à travers nos pétitions, on a demandé à la Ville de faire un plan de développement pour le quartier chinois, mais à travers une consultation communautaire. Et en même temps, on a demandé un moratoire parce que si la consultation prend deux ou trois ans, bon, ça se peut que dans cet espace de deux ou trois ans, on va perdre complètement tous les lieux physiques du quartier chinois. Et après qu'on a lancé la pétition, en fait, on a commencé de mobiliser des membres avec des connaissances de planification urbaine parce que pour nous, ce n'était pas suffisant. On ne pensait pas que juste comme des militants engagés politiques, oui, on était bon dans la mobilisation, mais en même temps, personne n'avait une expérience ou expertise dans planification urbaine ou tout ce qui a lieu avec l'urbanisme. Alors, on a réussi de recruter dans nos groupes des professionnels en planification urbaine, des gens avec beaucoup d'expérience ailleurs ainsi qu'ici. Alors, à ce moment-là, parce que c'était le Chinois Progressistes du Québec qui a lancé la pétition, mais quand on a rassemblé du monde qui n'a pas carrément une priorité de la lutte contre le racisme, qui est le mandat principal des Chinois Progressistes, on a décidé de créer le groupe de travail sur le quartier chinois qui est capable de mobiliser des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus adverses. Ça, c'est juste nos visions et nos missions. Alors, je m'excuse, je dois juste vous dire que toutes ces belles photos, en fait, tout ce que je vous montre et le travail de Karen Cho, qui est membre de notre groupe de travail sur le quartier chinois, et c'est une jeune cinéaste qui est en train de faire une firme qui documente plusieurs événements autour de plusieurs quartiers chinois en Amérique du Nord. Alors, à peu près le même temps, on est allé entrer en contact avec d'autres mouvements qui luttent pour la préservation des quartiers chinois un peu partout en Amérique du Nord parce que ce phénomène des quartiers chinois en disparition, c'est pas juste à Montréal, mais c'est la même chose, c'est arrivé à Calgary, à Vancouver, à New York. Alors, il y a beaucoup d'enjeux qui sont similaires et on a fait le résultat avec eux parce que c'est vraiment utile, ça ajoute à nos expériences et expertises quand nous devons interagir avec la ville et les planificateurs urbains ici de Montréal. Ça nous a aidé beaucoup de leur dire, écoute, dans telle situation similaire à telle ville, dans tel quartier chinois, eux, ils ont essayé cette approche. Alors, ça, c'était très, très bénéfique. Et après, disons que la première année 2020 de mobilisation, alors ce qui est arrivé, c'est qu'à réponse à notre pétition, la ville nous a accordé la consultation communautaire pour arriver à un plan de développement, mais ils ont dit non au moratoire, ce qui est très intéressant parce qu'on va voir qu'en janvier, il nous a donné cette espèce de moratoire, mais selon une forme qui s'appelle contrôle intermédiaire, qui est effectivement un gel sur les projets de développement qui ne sont pas conformes avec la désignation d'un nœud historique au Capiche Noire. Donc, on s'est mobilisés. Nos groupes de travail, je pense qu'à un moment donné, on est toujours comme à peu près dix membres très engagés, 100% bénévoles. On n'a jamais reçu un sou pour financer nos activités, mais avec juste la passion, puis la volonté, puis l'engagement de tous nos membres militants, on était capable de beaucoup avancer sur la consultation communautaire. En fait, nos membres ont participé dans chaque rencontre pour assurer que la vision que nous avons inclusive, interculturelle, qui tienne compte des intérêts de différentes classes, etc., sont représentées dans les consultations. Et en décembre 2020, la Ville a fait la première déclaration historique qui a reconnu la signification historique du Capiche Noire. Et ensuite, non, je ne vais pas parler de ça parce que je pense que je manque du temps. Un autre événement qui a vraiment enflammé, pas enflammé, mais qui a donné beaucoup de jus à nos campagnes, c'était en avril 2021, le fameux groupe qui fait les rénovations partout à Montréal, le groupe de Chalure-Cornblus, a acheté probablement des émeubles les plus historiques, les plus vieux au Capiche Noire. Et le seul dont ils ont investi les autres locataires, il restait un seul, M. Jean-J.P. Riopelle, qui par hasard est un muséologiste ainsi qu'un guide touristique. Alors lui, il a vraiment lancé l'alarme à tous les médias, tous les médias nous approchés. Oui? Allô? J'ai pensé que quelqu'un a posé une question. En tout cas, c'est là où le printemps de l'année passée que c'était le risque de perte de cartes chinoises était partout dans les médias. On était beaucoup sollicités. Nos normes de bénévoles ont augmenté jusqu'à presque 100 personnes. Et donc, on a vraiment fait beaucoup de mobilisation et sensibilisation au niveau du quartier chinois est vraiment en risque. En même temps, il y avait la crise de COVID, il y a de la crise de la haine, des campagnes de haine contre les communes asiatiques. Et ça aussi, donc, ce qui est arrivé, et que souvent on dit que le quartier chinois, en ce moment-là, a été victime, pas seulement juste des effets négatifs du COVID-19 en général, comme par exemple, des commerçants qui devaient fermer, qui perdèrent leurs sources de revenus. Mais en même temps, la haine anti-asiatique a fait en sorte que le quartier chinois, eux-mêmes, était la cible des attaques, du vandalisme. Plusieurs commerces ont été attaqués, puis des vitrines cassées et tout ça. Alors, vraiment, on était dans une conjoncture d'une crise qui fait en sorte que les élus étaient obligés de nous répondre. Donc, il y avait des projets pour faire connaître le quartier chinois. Et en fait, la ville était tellement alarmée par la possibilité que les émeubles les plus historiques pourraient être convertis, rasés et convertis en condos que même jusqu'à date, en fait, Sugar Coin Blue n'a pas, même pas essayé de faire une demande de permis, mais tout de suite après que ces nouvelles étaient diffusées, et la ville a mis un avertissement sur la porte en disant que pas de rénovation ou pas de réparation, c'était interdit. Alors, on a continué de mobiliser le monde. Les résidents au coin de l'Hôtel de ville et René-Lévesque, vous voyez, en fait, ces deux messieurs, un monsieur avec un masque, à gauche, à droite, en haut de mon écran, ces deux pauvres messieurs habitent à côté, juste vraiment à côté d'une haute, grosse construction. En fait, ils sont comme, ce que vous voyez, ils voient dans leur cours, leur cours de chez eux. alors, on a essayé de les aider aussi. Il y avait en même temps, juste au coin de la Gauchetière et Saint-Laurent, un autre développeur cet été à faire une demande, un permis pour une dérogation concernant la hauteur de leur émeugle. Donc, ça, c'est un autre exemple de comment on a mobilisé plein de monde pour aller poser des questions au Bureau Council Meeting, à l'arrondissement. et on a préparé plein de questions puis à la fin, je pense que ça aussi, c'était mis en attente parce que la Ville a dit aux développeurs que vous devez répondre à ces questions avant qu'on puisse considérer de vous donner une dérogation. Donc, ça, c'est l'été 2021. Oui. Alors, à cause de cette achat de Paul Schiller Corn Blues, la Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec de leur aider avec une désignation patrimoniale pour le quartier chinois. Donc, ce qui est arrivé l'été passé, les deux niveaux de gouvernement ont créé ce qu'on nous appelait une communauté tripartite, on dit ça tripartite parce qu'il avait des représentants du gouvernement du Québec, du gouvernement de Montréal et aussi des représentants de la communauté qui incluant un de nos membres vraiment appelé M. Jonathan Cha qui est lui-même un spécialiste en protection patrimoniale. Alors, bon, je peux vous dire qu'à la fin, en janvier, quand ils ont sorti des recommandations, tout ce qu'on a demandé était dans le rapport. On a aussi, bien sûr, profité de l'occasion des élections municipales en octobre en organisant le premier débat en candidat municipal au quartier chinois. La salle était plein, plein, plein du monde. Le débat était en quatre langues, anglais, français, cantonais et mandarin. Alors, vous voyez que les résidents et les organismes chinois étaient très passionnants. Ensuite, pour la journée d'élection, Anna Mobiliser en a fait sorti la vote. Bien sûr, on était non-partisanes, mais c'était important de montrer que la comité chinoise, les comités asiatiques, nous aussi, on a une force politique. Il faut que les élus ou les candidats nous tiennent en compte. Finalement, en janvier, je pense que vous êtes tous au courant que ce fameux comité tripartite a dévoilé leurs recommandations pour protéger le quartier chinois. Je veux juste mentionner qu'il faut toujours en fait comme des minorités, il n'y a rien qui, on ne reçoit jamais de cadeaux. Même à cette occasion, on savait que les recommandations vont être très positives, mais on a eu le message de la ville que eux, les deux niveaux de gouvernement vont organiser leurs conférences de presse. Il va nous donner un espace pour faire une déclaration, mais parce que nous, ce qu'on voulait faire est d'organiser nos propres conférences de presse pour donner la chance aux résidents, aux citoyens, d'exprimer, de réagir à l'annonce du gouvernement. à la fin, c'était les Juniors Progressistes qui ont organisé la conférence de presse parce que la ville nous a dit que le groupe de travail, c'est mieux que vous ne parlez pas. Mais vous voyez, on a organisé quand même une conférence de presse communautaire et sur les lieux chez les résidents qui habitent à côté d'une autre grosse construction de condos sur une île avec des hôtels de ville. Et le message qu'on a passé est qu'on a accueilli très favorablement à l'annonce de protection patrimoniale pour le quartier chinois, mais en même temps, il faut rappeler que le quartier chinois, c'est un lieu vivant, c'est une place d'un héritage vivant. Il y a des gens qui vivent là-bas on a utilisé comme slogan que le quartier chinois n'est pas un musée et que la qualité de vie compte, la qualité de vie pour les résidents, les besoins des résidents comptent dans cette annonce historique. Ici, c'est juste un petit dessin des émeubles qui sont protégés. Peut-être je peux juste vous dire aussi qu'en fait, parce que le comité était composé des représentants du gouvernement du Québec ainsi que le gouvernement de la ville de Montréal, le message de ce qui a été annoncé comme cible de protection était un peu mêlé. Alors, ce que la province de Québec a désigné comme des espaces qui méritent la protection patrimoniale, ce sont deux émeubles qui étaient en fait, ce sont les deux émeubles qui étaient achetés par Schiller Corn Bluth ainsi que la rue de la Gauchetière. Alors, ça, c'était de la désignation par la province et ce que la ville de Montréal a fait et que vous voyez une photo de meubles qui est protégée et ce que la ville a fait et ça, c'est vraiment important et que la ville a désigné comme le quartier chinois selon les frontières que nous, nous avons demandé alors entre les rues René-le-Vecq jusqu'à Vigée et Est-Ouest donc Bleury jusqu'à Sainte-Élisabeth. Parce que pour nous, c'est important d'élargir, d'essayer d'élargir, de reprendre le quartier chinois. Et à l'intérieur de cet espace, la ville en même temps, et ça, c'est vraiment en fait l'utile urbaine de mesures intérimaires. c'est à ça que j'ai référé au début de ma présentation quand j'ai parlé de moratoire. Parce que pour l'instant, en attendant des règlements finaux qui vont décider comment protéger le lieu historique du quartier chinois, la ville en même temps a passé des mesures intérimaires qui veulent dire qu'entre temps, comme j'ai dit au début, les projets de construction doivent respecter une désignation historique au quartier chinois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de construction possible, mais je pense qu'en même temps, c'est tellement vague et un peu confuse que ça va être difficile pour les développeurs de continuer de faire des grands projets de construction. le danger, on n'est pas hors de danger, je vais juste terminer ici. Alors, qu'est-ce qui s'en vient cette année? Donc, les mesures intérimaires sont intérimaires, ce n'est pas pour toujours, c'est en attendant, comme j'ai dit, des règlements finaux permanents. Et comment est-ce que la ville va arriver comme ça? OPCM va faire une consultation publique. Les mesures intérimaires, c'est un peu compliqué, je vais essayer de simplifier ce que je comprends de ces mesures intérimaires. Les mesures intérimaires, pour l'instant, parlent de la densité, par exemple, combien de pieds carrés de développement peut exister dans un certain espace et ça parle d'une hauteur de, je pense, c'est 25 mètres. Alors, pour l'instant, ça, c'est ce qu'il faut respecter au niveau des nouvelles constructions, mais la consultation publique, à travers la consultation publique, et puisque c'est publique, on sait que tous les développeurs avec leurs lobbyistes vont participer dans la consultation pour défaits ce qui existe au niveau intérimaire. Et même si le discours va être au niveau des jargons d'urbanisme, par exemple, densité et hauteur, on sait que ce qui est clé, le vrai débat, ça va être quelle sorte de développement économique est-ce qu'on va autoriser aux cartouches noires. Alors, maintenant, on est en train de mobiliser des alliés sur le plan environnemental, sur le plan économique, incluant économie sociale, etc. Et on est en train de préparer les gens pour la consultation publique. Une autre chose qu'on va faire, étant donné que l'élection provinciale va arriver et bientôt qu'en automne, on va aussi organiser nos débats en candidats au parti. Et je pense que je vais terminer là parce que je pense que j'ai parlé beaucoup, beaucoup de tout. Merci, Meichu, pour cette belle initiative et belle présentation, très riche et intéressante. En fait, dans ce mouvement, on peut constater qu'il y a plusieurs enjeux et plusieurs problèmes sont condensés, comme le logement, la fameuse gentrification en bourgeoisieusement, le manque de démocratie, la question de la diversité. Et aussi, ce mouvement nous impose une question, donc, qui sont les Québécois québécoises et quels sont nos patrimoines culturels. Donc, en fait, il y a plusieurs enjeux très intéressants. Alors, maintenant, c'est la dernière séance de discussion. Donc, pour la discussion, je vais passer le micro à Donald, à Donald, qui est aussi le membre du comité de coordination de Prenons la ville. Donc, Donald, à Couture de l'été, va animer la discussion. Alors, Donald. Bonjour à tous et à toutes de participer à cette première assemblée populaire nommée, évidemment, la diversité des luttes en progrès présentement à Montréal, l'un en l'Est et l'autre dans le quartier de Chinatown. Deux très bonnes interventions, finalement, qui nous situent très bien dans la lutte, non seulement menée par les gens dans le quartier, le quartier populaire, les citoyens, les citoyennes, mais aussi la lutte qui mène contre les gouvernements en place et particulièrement aussi municipales. On peut voir parfois, ils disent oui, mais dans les faits, ils disent non. Parfois, ils disent qu'ils veulent faire quelque chose, mais à un moment donné, ce n'est pas la même chose qui se fait à la toute fin. Donc, finalement, on voit qu'il faut constamment être capable de patiner à travers tout ça. Donc, j'applaudis les deux madames qui sont venues, les deux camarades qui sont venus pour nous expliquer les luttes en place, un à Chinatown puis l'autre dans l'Est de Montréal par rapport à Raymond et à REM. J'ouvre la discussion. Les gens, s'ils veulent parler, évidemment, ils utilisent la main, on peut-être signalent la main, mais j'aimerais ça que vous annonciez qui vous êtes. Ce n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas annoncer le groupe dans lequel vous êtes, mais si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Puis j'aimerais que les questions soient directes et précises puis que vous soyez les directions soit à Maïchou ou à Cassandre, finalement, Cassandre Charbonneau aussi. Donc, il ne faut pas qu'on soit confondus et tout ça. Fait que je rouvre la parole. Je vois déjà qu'il y a une main élevée. Est-ce que Choki, tu peux signaler ou Claudia, tu peux signaler ceux qui veulent parler puis qu'on leur donne la parole? C'est là, je vois, parce que je vois quelqu'un avec la main élevée, mais je ne sais pas qui il est. Il y a Pierre Hamel et il y a Yves Chartrand pour le moment. Bon, on va commencer avec Pierre Hamel parce que Pierre Hamel avait mis sa main au jeu puis après ça, on a Yves avec Yves Chartrand. Fait que Pierre Hamel, c'est à toi la parole. Votre micro, Pierre. Voilà. Désolé. Je me demandais si, j'avais une question par rapport à l'intervention de Cassandre Charbonneau. En fait, c'est une question de compréhension par rapport à ce qu'elle a dit. Mais avant ça, je me demandais si ça n'aurait pas été préférable, c'est une question que je me posais, de traiter des deux cas séparément parce qu'il me semble que ça aurait été plus facile pour la discussion et les échanges, mais je laisse ça au président. Donc, moi, j'avais une question pour Cassandre concernant, c'est parce que vous avez utilisé à un moment donné l'expression gagnant-gagnant en faisant référence au fait que le terrain pouvait être racheté et là, je ne me souviens plus si c'était par le gouvernement provincial ou par la ville. Et dans l'expression gagnant-gagnant que vous avez utilisé, j'imagine que ça incluait les citoyens d'administration municipale, mais j'avais l'impression que vous incluiez aussi l'entreprise Raymond Logistique. Est-ce que je me trompe ou j'ai mal compris? Non, M. Hamel, vous ne vous trompez pas, vous avez bien compris parce qu'en fait, quoi qu'il arrive dans cette situation-là, l'entrepreneur est gagnant. L'entreprise ne sera pas perdante, de facto. Pouvez-vous expliquer? Parce que s'il s'installe, il gagne parce qu'il exploite sa plateforme tel que prévu, il réalise son plan et s'il est racheté, bien, ça ne sera pas gratuit. Donc, il est également gagnant. Peut-être qu'il a dévisé sur le développement à contre-cœur d'ici quelques années. Donc, puis, il est en train d'établir d'autres ports, d'autres terminaux ailleurs, à Mobile, en Alabama. Il est installé à Vancouver, à Prince-Rupert. Il est correct. Ça va bien. Je ne m'inquiète pas pour Charles-Rémond. Je ne m'inquiétais pas non plus pour l'entreprise. OK. Merci. Yves Chartrand? Yves? Oui, moi, juste parce que je n'ai pas l'ordre du jour devant moi, mais bon, là, on peut intervenir sur les deux présentations, mais est-ce qu'il y a une période après ça plus large de discussion ou? Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est surtout sur ces deux présentations-là pour faire une demande à diverses luttes en progrès puis qu'on va continuer dans ce style-là plus tard dans d'autres assemblées populaires aussi. Donc, c'est de faire connaître les luttes plus largement que simplement dans l'est de Montréal ou à Chinatown, mais partout. Donc, les militants comme vous, vous êtes mis au courant, vous savez que tout ça interconnecte à la même temps. C'est la question. Donc, votre question est... OK. Bien, moi, c'est plutôt un commentaire. D'une part, je suis très content de voir qu'il y a des citoyens dans des quartiers de Montréal qui sont vraiment... qui se tiennent debout, là, et ça le fait du bien de voir ça, là, surtout qu'on sort d'un confinement de la démocratie. En tout cas, j'espère qu'on va en sortir bientôt. Fait que c'est réconfortant de voir ça. Maintenant, j'aimerais ça... Moi, je me suis acheté un scoutet il y a quelques années puis je suis allé me promener dans le coin de la ferme McDonald's collège John Abbott et tout ça, puis j'ai été ébloui encore plus, en plus d'avoir découvert déjà depuis longtemps l'ouest de Montréal, Ville-Lassalle, Verdun, la Chine, etc., le bord de l'eau jusqu'à Saint-Anne-de-Bellevue. Mais là, j'ai découvert à l'intérieur des terres l'immense domaine l'égué, je pense, par M. McGill, et là, c'est extraordinaire de voir l'arborétum, l'école d'agriculture, etc. Puis comment c'est beau l'ouest de la ville. Et là, si on compare à l'est de la ville, on sait que c'est plus riche traditionnellement à l'ouest qu'à l'est, mais c'est le jour et la nuit. Puis même, quelqu'un m'avait dit aussi qu'on a installé les pauvres à l'est et les usines et les chemins de fer et tout ça, puis que le vent s'en allait ce côté-là, fait que les gens de l'ouest avaient de l'air plus pur. Je suppose qu'ils ont vieilli plus longtemps que nous. Mais bref, ça a été une découverte un peu pour moi de me promener de ce coin-là. Puis là, je me dis, la bataille de Raymond Logistique, c'est très important parce que si on veut continuer avec l'est de parents pauvres, que ce soit dans le transport en commun, dans l'environnement, etc., je ne pense pas qu'on veut continuer comme ça. Là, c'est l'occasion actuellement avec la bataille des gens de Mercier et des alentours d'améliorer la qualité de vie dans l'est de Montréal. Espérons-le aussi avec un projet de transport en commun et non pas d'investissement de la part de la Caisse comme maintenant. Mais bref, c'est ça. Je vais attirer l'attention sur les inégalités encore fondamentales entre la qualité de vie dans l'est de l'île de Montréal versus l'ouest. Alors, espérons que ça va pas mal verdir plus dans les années et décennies à venir dans l'est. Merci beaucoup, Yves. France, si tu avais la main élevée. Donald, excuse-moi, peut-être que Cassandre a quelque chose à rajouter sur ce sujet-là parce que ça touche son dossier quand même. Est-ce que tu voulais commenter, Cassandre? Je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Chartrand. L'est est encore le parent pauvre de la ville. Ce qu'on veut pas dans l'ouest, on l'envoie dans l'est. C'est encore comme ça aujourd'hui. C'est aberrant, mais c'est ça. OK, merci. France, c'est à toi. Oui, merci. Bien, merci pour les deux présentations très éloquentes et qui posent beaucoup de questions. et moi, j'ai l'en savoir un petit peu plus de Mme Chu. Vous avez parlé dans votre présentation d'une étude qui a fait des comparaisons avec la situation de d'autres quartiers chinois en Amérique du Nord ou donc Vancouver, New York et d'autres éventuellement. Est-ce qu'il y a des points communs qui ont pu inspirer votre proposition de revendication? Qu'est-ce qu'on a pu tirer ou qu'est-ce qu'on peut encore tirer de cette comparaison-là? Donc, je me demandais s'il y avait des éléments intéressants à partager avec les participants. Maï Chu, est-ce que tu veux répondre à France? Oui, très rapidement. Oui, en fait, on a appris beaucoup de qu'est-ce qu'il faut éviter. et on prend, souvent, on prend des exemples en négatif pour dire à la ville, écoute, si vous faites rien, par exemple, la ville, le quartier chinois à Québec, à la ville de Québec, ça n'existe plus. Alors, si vous n'agissez pas, ça peut arriver ici à Montréal et une chose, un argument, on a beaucoup utilisé et ça marche très bien et que le quartier chinois à Montréal, c'est le seul quartier chinois francophone dans toute Amérique du Nord. Alors, c'est aussi, c'est ça. Et donc, c'est précieux, pas seulement pour la comté chinoise ou asiatique, mais c'est pour tout le Québec que c'est important et on n'a pas besoin d'être chinois, d'avoir des expériences, des mémoires très, très chères de nos enfances, de nos vies sociales qui passent au quartier chinois. Mais une autre similarité qu'on voit est que dans plusieurs quartiers chinois, puisque c'est une population vulnérable qui habite et souvent ne sont pas organisées, ne sont pas capables de se défendre, c'est comme ça qu'on a perdu un tiers du quartier chinois avec la construction des Diffavraux. Mais dans plusieurs villes, par exemple, à New York maintenant, ils vont mettre une prison de, je pense que c'est quelque chose d'hallucinant comme 40 étages, une prison en plein milieu du quartier chinois. À Edmonton, une autre route qui passe en-dessus, qui divise le quartier. Alors, il y a toutes sortes des choses à Montréal. Bon, on a déjà perdu un tiers. Il y a deux ans, l'administration plante essaie de mettre des toilettes dans ce petit espace. On a dit, OK, le quartier chinois, c'est idéal pour mettre des toilettes publiques et il y a déjà comme très peu d'espace public. Il y a zéro espace vert dans tout le quartier chinois ici. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais on est beaucoup inspirés sur comment mobiliser les gens. Par exemple, à Vancouver, ils ont créé une espèce en anglais, c'est Legacy Steering Committee. Alors, c'est une plateforme des résidents et des organismes chinois qui, l'objectif, c'est pour mobiliser la communauté ou les diverses communautés qui habitent au quartier, essayer de rassembler, partager les informations, avoir une répondance principale envers les pouvoirs et de se mobiliser sur les campagnes en commune. Donc, la table ronde au quartier chinois que la ville vient de subventionner cet automne, c'est la même, c'est un peu cette idée-là. Oui, merci. Merci, ça va. Il y a une autre personne qui lève la main, je ne la connais pas. est-ce qu'elle peut vous annoncer? Lorraine Gay. Lorraine Gay, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est moi. D'abord, merci pour ces deux excellentes présentations. J'ai beaucoup appris de ce que vous avez dit concernant vos luttes et j'aurais une question à chacune des conférencières. La première, Mme Schu, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le fait que vous ayez été capable de lier deux luttes, c'est-à-dire celle contre la gentrification et la destruction du quartier chinois et en même temps celle contre le racisme envers la communauté asiatique. que ça m'apparaît très inspirant comme façon de coaliser des luttes qui se font habituellement dans des silos séparés d'une certaine façon. Et ma deuxième question pour vous, c'est comment faire pour faire du quartier chinois un lieu patrimonial, le conserver, le développer avec sa culture, etc. Comment faire pour que ça devienne la lutte de tous les Montréalaises et Montréalais aussi? Parce qu'on aime bien aller manger au quartier chinois une fois de temps en temps, mais on l'oublie vite après qu'on est revenu d'une certaine façon. Alors là, je trouve qu'il y a un défi intéressant pour vous, mais pour nous, des organismes communautaires aussi qui ne vivent pas dans le quartier chinois. Et pour Mme Cassandre Charbonneau, j'étais impressionnée par la quantité d'ennemis que vous avez dans vos luttes. L'entreprise privée, le port de Montréal, la ville, le provincial, le ministère de l'Alléronnement, etc. Comment faites-vous pour concilier tout ça? Mais en même temps, ça m'apparaît super important, un peu comme avec Mme Chou, on travaille dans des silos différents habituellement dans nos luttes locales. Et là, vous avez réussi à coaliser ces luttes-là. Je trouve ça intéressant. J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus là-dessus si c'est possible. Voilà. On va demander à Mme Chou de vous répondre à les deux questions que vous avez posées. Puis par la suite, ça va être à Cassandre qui répondra à Mme Lorengé. Mme Chou? Oui, OK. Juste pour répondre à la première question, en fait, c'est une lutte quand le stéréotype de la comité chinoise ou asiatique n'est pas mono-ethnique. Il y a beaucoup de diversité. On a la comité LGBTQ, il y a des réfugiés, il y a des gens d'affaires. Alors, quand on parle, quand vous parlez de rassembler plusieurs luttes, en fait, pour avoir une démarche démocratique et inclusive, pour définir la comité chinoise, il faut faire une intersection de lutte. C'est pour cela qu'il faut lutter contre le racisme, il faut lutter contre l'homophobie, il faut lutter contre la pauvreté et la gentrification, etc. parce que toutes ces questions-là nous affectent puisque nous sommes une communauté très diverse. Pour répondre à vos questions, comment faire en sorte, comment impliquer les Montréalais comme, disons, même non-chinois dans la lutte pour le quartier chinois, en fait, une des choses qui me passionne, qui m'intrigue est qu'on est en train de voir comment développer cette communauté dynamique. C'est une communauté patrimoniale, mais c'est dynamique parce que c'est un patrimoine qui est vivant. Les aînés sont là, les aînés qui portent nos luttes, qui portent nos mémoires, qui portent la mémoire de nos histoires. Sans au quartier chinois, ils ont besoin des services comme ils ont besoin des services comme tout le monde qui habite ici. On a des droits, on a des droits sociaux, on a des droits aux services sociaux, droits à l'emploi, à la santé, etc. Alors, c'est ça qui est intéressant. dans les revendications que nous faisons pour protéger le patrimoine immatériel du quartier chinois, c'est la même lutte que tous les Québécois et Québécoises. Plus spécifiquement au niveau de la consultation publique qui s'en vient concernant la hauteur et la densité, en fait, moi, je suis en train de rejoindre le mouvement environnementaliste qui ne sont pas nécessairement chinois ou racisées ou tout, mais on parle aussi comment développer une vision de, je m'excuse, arriver à une vision de développement communautaire à l'intérieur d'une crise climatique qui affecte tout le monde. c'est sûr qu'avec des constructions de 40 ou 30 étages de gros immeubles, ça va créer des îlots de chaleur, ça va empirer le racisme environnemental, ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, moi, je vois vraiment une opportunité pour nous, les gens progressifs, progressistes, de mettre nos têtes ensemble pour faire des propositions qui sont proches. Je n'aime pas le greenwashing, je n'aime pas le mot durable, mais c'est ça que j'envisage. Cassandre, tu veux-tu répondre à une des questions aussi, oui? Oui, Madame Guy, effectivement, vous m'en dites comment est-ce qu'on faisait pour gérer tout ça, vu le nombre effarant d'ennemis. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas nous-mêmes, mais on est conscient d'une chose, par exemple, pour manger un éléphant, il faut y aller une bouchée à la fois. Il faut y aller une bouchée à la fois puis avoir la conviction qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'en vient, avec la crise climatique, notre lutte est juste puis ce n'est pas en créant un élo de chaleur supplémentaire, ce n'est pas en créant une expansion de voies d'accès pour les camions du port supplémentaires qu'on va y arriver. On pense aux 50 prochaines années puis on pense aux enfants qui jouent dans la ruelle en ce moment puis on se dit que si les jeunes d'aujourd'hui, on les trouve des fois fatigants parce que tout est un scandale, ils sont hypersensibles, tout est une cause, attendez que la jeune génération vive avec les conséquences d'une crise climatique, vous allez voir que les jeunes vont être autrement plus tannants. On a peur de se faire botter le cul par les plus jeunes fait que ça nous pousse. Merci, merci Cassandre. Claude, la main est élevée. Claude, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, juste une question, une observation. On ne t'entend pas, Claude, il faudrait que tu te mettes plus proche du micro. Plus proche du micro. Allô, vous m'entendez? Non, le volume est vraiment très bas. Peut-être qu'on peut donner la parole à Louis, puis après, tu nous reviendras. Essaie de changer les paramètres de volume sur ton zoom. Louis? Oui, bonjour. Pleasure de tout vous voir. J'espère de vous voir bientôt. J'ai juste tenté de... J'aime ça entendre que des tours de 40 étages prévus pour pas mal toute le Chinatown pourra contribuer à un effet de l'eau-chaleur parce que malheureusement, ça semble être l'idée contraire que Plante a. J'ai eu un échange avec son directeur du département d'urbanisme, Bruno Collin. Il a carrément dit à plusieurs reprises durant les consultations tenues en ligne sur diverses tours de 40, 50, 60 étages qui ont été tenus les derniers mois. Il répète toujours le fait que le construire plus haut, plus large, plus grand, avec le plus logement possible, par pied carré, n'importe où est meilleur pour l'environnement. C'est de là que le mot densification résidentielle, c'est le mot suprême pour Projet Montréal. Évidemment, dans le quartier de Chinatown, c'est Richard Bergeron, fondateur, qui a été mandaté pour planifier une sorte de série de tours pour couvrir la ville-marie, doubler la population et ainsi de suite. Je dois juste dire, il faut faire attention, si on cite un îlot de chaleur ou l'environnementalisme pour contrer les tours, Plante et Projet Montréal vont dire, mais vous ne comprenez pas, c'est au contraire. Il faut qu'on commence à s'habituer à vivre dans les grandes tours et ils proposent des nouveaux parcs et ainsi de suite, pas loin. Et moi, je pense que c'est vraiment, c'est un enjeu très important. Il faut comme un peu démolir ce mitre que le plus possible de tours, c'est la meilleure chose pour l'environnement parce qu'évidemment, c'est à cause du trafic, la moitié des tours sont vides, c'est les investisseurs et les lots de chaleur et ainsi de suite. Je veux juste intervenir là-dessus pour dire que c'est un thématique et quelque chose qui est très important à contrer dans cette administration le plus tôt possible sinon, malheureusement, je pense que les autres, ils vont voir ça comme, c'est toujours en fait leur char de bataille, c'est cette densification résidentielle que je pense qui est un peu mal pointée, disons, surtout dans le centre de la Lézé. Merci, Louis. Claude? Oui, là, ça fonctionne bien. Oui, là, oui. Parfait. Alors, c'était concernant à Cassandre, une observation et une question, c'est que, en fait, elle a répondu un peu à ma question tantôt, donc c'est plus une observation. Il est certain que le Parc de Montréal déménage à contre-cœur, donc, l'arrivée de Raymond Industrie, logiciel, c'est quoi? Raymond, quoi? Raymond Logistique. Raymond Logistique. il est certain que c'est transitoire parce qu'il va vouloir aller là où le Parc va être, c'est-à-dire à contre-cœur. Donc, il y a peut-être moyen, ça, c'est ma suggestion, aller vers l'expropriation. Ça risque de prendre beaucoup de temps, OK? Mais ça va aussi être une pression très forte pour que eux démontrent leur système et le remontent parce que c'est un mécano. Alors, je vais répondre au monsieur qui vient de, parce que je suis architecte, j'ai de grandes notions d'urbanisme aussi. La densité, OK, c'est aussi verticalisé. verticalisé, ça veut dire ne pas s'étendre à l'infini, à l'horizontale. Donc, dans le cas de Raymond Logistique, et je ne veux pas louanger du tout une entreprise industrielle qui vient faire du bruit et du camionnage dans le quartier de Hachal-Govazoneuf, pas du tout, mais c'est quand même mieux d'avoir ce système verticalisé qui a été inventé par des gens à Dubaï. donc c'est extrêmement robotique et très, très haut. C'est bien mieux qu'avoir deux kilomètres carrés de conteneurs cinq étages, six étages de haut sur trois, quatre kilomètres comme une espèce de labyrinthe de conteneurs. Donc, vous allez peut-être pouvoir avoir l'espace du CN qui est végétalisé parce que Raymond Logistique a les droits pour ce système verticalisé. Donc, il ne faut pas témoniser la verticalisation des choses, y compris la verticalisation des tours d'habitation. Pourquoi? Parce que sinon, en effet, il y a un étalement urbain à l'infini. C'est ce qui se prépare et il faut trouver une manière de, comment je peux dire, réintroduire la densité de façon agréable, voire même joyeuse parce que les gens, quand les gens parlent, comme le monsieur avant moi, au Québec, en général, les gens parlent de densité égale mal, ce qui n'est pas le cas. C'est qu'évidemment, si on a juste des exemples, des mauvais exemples de densité, des catastrophes, une encyclopédie de mauvaises architectures de haute densité, évidemment que la densité, ça sera toujours vu comme mauvais. Mais il existe, en fait, une grande variété de densités, d'expression de la densité. et personnellement, moi, je crois à ce qu'on appelle une densité poreuse, c'est-à-dire que quand on a une tour, par exemple, il doit y avoir un sixième du volume en général qui est extrait pour des petits espaces très variés, des petits espaces semi-publics, semi-privés, très variés, très riches, qui viennent apporter à l'espace public. Merci. Merci, merci, Claude. Cassandre, veux-tu répondre? Oui. Oui, merci, M. Bourgué, pour vos observations. Petite précision, le port ne déménagera pas à Contrecoeur. C'est une expansion supplémentaire. Donc, tout le port qui est là actuellement en ville sur 26 kilomètres de berge, c'est là pour rester. Il fait juste s'étendre davantage à Contrecoeur. Donc, pour ce qui est de l'expropriation maintenant de Rémont logistique, ce n'est pas une impossibilité, mais c'est difficile à cause de la poursuite. Ça pourrait être vu comme une tentative de nuire à l'installation de l'entreprise et nourrir, de fournir des arguments finalement à la poursuite de l'entreprise. Pour ce qui est de la verticalité de Rémont, bien, moi, je n'ai rien contre une certaine empilade de conteneurs. C'est même assez joli quand le soleil frappe dessus. L'important, c'est de voir que cette verticalité de conteneurs s'étend également sur la surface parce que le terrain en lui-même est cinq fois plus grand qu'à Pointe-Saint-Charles. Et Charles-Rémont est déterminé à venir ici simplement pour augmenter son volume d'affaires. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est une expansion de l'entreprise et c'est une expansion du transport maritime également. Donc, pour ce qui est du reste de la verticalité en ce qui concerne le caractère écologique ou pas, j'ai entendu des arguments contre aujourd'hui pour la première fois. J'ai toujours cru qu'une densification bien que parfois pas très jolie puis on perd un peu l'horizon puis je pensais que c'était une bonne chose. Donc, je trouve ça intéressant de voir des arguments contraires aussi. Mais c'est sûr que ça crée, dans notre cas, en tout cas, un îlot de chaleur absolument fantastique. Un million et demi de pieds carrés asphaltés. c'est un îlot de chaleur avec des sols contaminés qui vont le rester. Dans 50 ans, ce qu'on a, c'est encore un passif environnemental. Merci, Cassandre. Joe, il est 19h34. Est-ce que tu veux prendre d'autres questions? Quelques questions encore avant qu'on termine? Donc, peut-être on pourrait terminer avec Yves Chartrand, mais Claude, il y a Yves Chartrand qui a posé la question. Il a déjà posé une question. J'aimerais ça aller à Eric Schrag avant. Qui est à revenir à Yves? Eric. Après ça, on terminera là. Il y a trois brefs points, mais merci tout le monde et May et Cassandre pour les présentations vraiment excellents. Les trois points, il y a des leçons très importantes avec ces loups. Premièrement, la capacité des groupes de mobiliser et de faire l'éducation locale et mobiliser les résidents, les citoyens, les citoyennes, les alliés pour s'agir ensemble. C'est très important de voir ça et avec une analyse et une critique qui est importante. Deuxièmement, d'avoir des revendications très claires et précises, les choses qu'on doit avoir pour gagner. Pour moi, c'est aussi très important. Troisième, je veux remercier à Lorraine Gay pour mentionner qu'on doit dépasser les silos. et c'est un début de prenons la ville, de trouver les moyens de le faire, de mettre ensemble les environnementalistes, les personnes concernant avec le logement, les terrains contestés ensemble pour développer un programme populaire pour Montréal. et je veux remercier beaucoup. C'est vraiment une soirée pour moi très stimulante. Merci, Eric. Dernière question, Yves. Oui, je veux aller dans le sens d'un aspect que Cassandre a abordé un peu tantôt, mais ça, je trouve ça important quand on réfléchit à une lutte, regarder l'ensemble des enjeux. Puis là, quand j'entends tout d'un coup, je me dis, mais mon Dieu, Raymond Logistique veut augmenter son nombre de containers de dix fois en se déplaçant de Pointe-Saint-Charles vers Mercier dans l'Est. Bien là, tout de suite, on fait le lien. Je veux dire, on est en train de sortir de la pandémie puis il y a une chose que la pandémie nous a montré, c'est comment c'est assez effrayant puis on regarde le coût actuellement du transport, notamment par container puis les profits des armateurs. Bref, on peut voir qu'on est dépendant d'un marché mondial. Il y a qui donne l'exemple d'une paire de jeans. Elle se promènerait dans différents pays pour monter les morceaux, toutes les collées ensemble avant de vendre ça dans le magasin ici. Alors donc, c'est sûr que quand Raymond Logistique va augmenter de dix fois son nombre de containers, ça rentre aussi dans cette logique-là puis si on veut revenir à avoir plus d'autosuffisance dans chacun de nos pays puis de produire des choses en bonne partie chez nous puis etc., bien c'est sûr qu'un projet comme Lecier se développe, ça va complètement dans le sens contraire. Quelqu'un parlait beaucoup d'environnement tantôt aussi. Alors bref, tout ça se tient ensemble. Quand on fait des luttes, c'est le fun de faire ressortir, comme je pense ça a été pas mal fait ce soir, tous les enjeux qu'il y a derrière ça puis on peut rallier des gens sur un aspect ou un autre qui les interpelle plus. Merci beaucoup, Yves. Et sur ça, je vais vous souhaiter bonne soirée aussi. C'est extraordinaire, les questions, les réponses, tout ça. Et je finis en disant la lutte continue. Chokey, c'est à toi. Oui, donc merci beaucoup Donald Kuchudeta et aussi merci encore une fois à Cassandre et May, mais aussi les autres qui ont contribué à l'organisation de cet événement comme Claudia Ludic surtout pour les activités de communication et Eric Schreck et Jason Price et France Le Vert et également aussi toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous pour partager ce temps précieux. Et comme on l'a dit, on va organiser un sommet citoyen à la fin de novembre et évidemment, vous allez recevoir l'invitation, mais au cours de cette période, on va continuer à organiser différentes activités. Donc, on va vous contacter, mais de votre part, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous êtes intéressé à participer à différentes activités ou comités, mais aussi simplement s'il y a des informations que vous voulez de nous relier à d'autres personnes, d'autres groupes sur notre terrain montréalais. Donc, on est là ici pour relier les personnes, relier les groupes. OK, donc, merci beaucoup encore une fois et bonne soirée. Merci. Merci tout le monde. Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada